Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Voici une photo qui a été beaucoup médiatisée. Nous sommes en avril 2017 et pour la première fois, un train de marchandises relie Londres à Yiwu, en Chine. Un voyage de 12 000 kilomètres en trois semaines est le grand message martelé par Pékin. Le projet des nouvelles routes de la soie, ce n'est pas seulement des infrastructures de transport, des crédits, du business. C'est un nouveau type de relations internationales qui passe par le développement des échanges entre les hommes et doit être bénéfique pour le monde entier. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux du grand projet chinois des routes de la soie qui va bien au-delà de l'objectif premier de connecter l'Asie à l'Europe. Aujourd'hui, Pékin fait des deals avec le monde entier. Dans des domaines multiples, du rachat du port d'Athènes au métro éthiopien d'Addis-Abeba, la Chine place des pions sur tous les continents avec un objectif réinventé, une nouvelle forme de mondialisation où Pékin est au centre et impose son modèle. Mais nous le verrons, ce projet a aussi ses limites. Alors commençons sans plus attendre à nous déplacer sur le grand monopoli de Xi Jinping. Les nouvelles routes de la soie revendiquent l'héritage historique des anciennes voies commerciales qui, dès le 2e millénaire avant notre ère, partaient de l'Empire du Milieu vers l'Orient et vers l'Europe pour acheminer les trésors chinois, notamment la soie. Traduit en anglais par Belt and Road Initiative, ce projet est donc d'abord un ambitieux programme de modernisation des infrastructures existantes, routières et ferroviaires, à travers l'Asie centrale, la Russie et le Moyen-Orient. Ces dernières années, on l'a dit, des liaisons ferroviaires hebdomadaires relient ainsi la Chine à l'Europe, jusqu'à la Grande-Bretagne, de Wuhan à Londres, en passant par Duisbourg. Le temps de trajet est de 15 jours, soit moitié moins que par la mer. Ces routes Est-Ouest permettent à la Chine de commercialiser ses productions, mais aussi d'implanter, le long de leurs tracés, d'importantes infrastructures industrielles et de centrales énergétiques. Voici par exemple la ville de Korgos, à la frontière Sino-Kazakh, qui inclut un port sec intégré et une zone économique spéciale. L'implantation de ces infrastructures titanesques est souvent une des conditions de la rénovation des voies de transport. Elles permettent à la Chine de trouver de nouveaux débouchés pour ses énormes capacités de production que ne lui offre plus son marché intérieur, notamment pour l'acier, le ciment ou l'aluminium. Cette stratégie, le gouvernement de Xi Jinping ne l'applique pas qu'à l'axe Est-Ouest. Il l'applique également en Asie, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous voici au Pakistan, où la modernisation de la Karakoramaiwe, qui culmine à 4800 mètres, s'accompagne d'implantations de centrales électriques et d'un projet de voies ferrées. Car dans ce couloir sino-pakistanais qui relie la ville de Kashgar, dans la province du Sisiang, au port de Gwadar, au Pakistan, l'enjeu est de renforcer la coopération sino-pakistanaise dans les domaines clés du transport et de l'énergie, et d'offrir à la Chine un accès sur la mer d'Arabie. L'amélioration de la connectivité entre les routes maritimes sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure et la Chine justifie également les travaux entrepris au sein des deux autres couloirs terrestres de la région, celui qui doit relier le Yunnan à Singapour, à travers le Laos, la Thaïlande et la Malaisie, et celui qui doit relier la ville de Kunming, au port birman de Kyokfew, sur le golfe du Bengale. Une voie ferrée devrait s'ajouter aux oléoducs et aux gazoducs en service entre les deux villes depuis 2013. Ces équipements permettent d'acheminer près de 22 millions de barils de pétrole et 12 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine. Europe, Asie, le grand projet chinois des routes de la soie se développe de la même manière en Afrique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Riche en matières premières, le continent africain intéresse au plus haut point Pékin, qui investit massivement dans certains pays et construit des voies ferrées, notamment entre Djibouti et Addis Ababa, et entre Mombasa et Nairobi. Nous venons donc de voir le volet investissement terrestre des routes de la soie. Nous allons voir à présent comment cette stratégie de contrôle par l'investissement s'applique également le long des routes maritimes. C'est notamment le cas le long de la principale route entre la Chine et l'Europe, qui traverse l'Océan Indien, la Mer Rouge et la Mer Méditerranée. Pékin a pris des intérêts importants dans les infrastructures portuaires par le biais des sociétés China Machines Group et Costco. En Europe, on se souvient de l'émotion provoquée par l'acquisition via Costco de 51% des parts du port du Pyrée en Grèce en 2016. Une opération financière colossale, 368 millions d'euros, qui permettait à l'époque, à Athènes, d'éponger sa dette publique. Le Pyrée, qui n'est pas le seul port européen désormais administré par le géant chinois, Bilbao, Valence, Savonnes et Bruges, sont également sous le contrôle de Costco. Le long des autres axes maritimes, Pékin n'est pas en reste, notamment le long des côtes de l'océan Pacifique. Pékin investit dans plusieurs pays, habituellement considérés comme le jardin des Etats-Unis, et prend peu à peu le contrôle de certains ports importants, comme celui de Shankay, au Pérou. Et puis réchauffement climatique et fonte des glaces aidant, Xi Jinping table également sur l'ouverture de la voie arctique. Permettant de gagner jusqu'à 40% de temps de trajet, cette route n'est encore accessible que quelques mois de l'année et reste difficile à naviguer. Mais Pékin investit déjà au Groenland, dont la position deviendrait stratégique sur ce nouvel axe. Il apparaît clairement sur la carte que l'on est bien loin désormais des anciennes routes de la soie. L'Afrique et l'Amérique latine, initialement marginales dans le projet, tiennent aujourd'hui une place importante dans le grand monopolie chinois qui se joue aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble du monde. A tous ces projets matériels des routes de la soie, les chemins de fer, les ports, les canaux, les infrastructures en tout genre, s'ajoute aussi la coopération immatérielle, avec notamment ce qu'on appelle le soft power. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, on va s'intéresser au volet financier des routes de la soie qui place de fait sous dépendance chinoise ces pays qui bénéficient des crédits de Pékin. Regardez, aujourd'hui, ils sont 138 pays à avoir rejoint les nouvelles routes de la soie via divers accords bilatéraux. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre du grand projet chinois donnent le vertige. Officiellement, la Chine compte y investir plus de 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Mais ces financements se font par le biais de prêts et non pas de dons. Or, les prêts octroyés par la Chine, essentiellement à travers les banques chinoises, mettent les pays contractants dans une relation de dépendance à l'égard de la Chine, ce qui pousse à relativiser la philosophie gagnant-gagnant pourtant mise en avant par Xi Jinping. Ainsi, la Thaïlande, en 2016, a renoncé à l'offre chinoise de financement de la voie ferrée reliant sa frontière nord-est à Bangkok, le deal étant jugé beaucoup trop défavorable aux Thaïlandais. De même, la Tanzanie bloque depuis deux ans les travaux du port de Bagamoyo pour des raisons similaires. Elle a adressé un ultimatum à Pékin, lui intimant d'accepter ses conditions ou de quitter le pays. D'autres critiques désormais se font entendre. Le fait que le recours fréquent à de la main-d'œuvre chinoise importée limite les créations d'emplois locales. Un argument valable au Pakistan ou dans le port de Gwadar, la moitié de la main-d'œuvre était chinoise. Mais pas en Éthiopie, où la Chine a employé 5000 ouvriers éthiopiens pour la construction de la voie ferrée reliant Addis Ababa à Djibouti. On reproche également à la Chine d'avoir imposé certains projets surdimensionnés ou sans pertinence pour les pays concernés. C'est le cas de la voie express Kampala-Antébé, en Ouganda, dont les 500 millions de dollars auraient sans doute pu être utilisés de manière plus utile à l'économie locale. Ou encore la voie ferrée traversant le Laos, dont le coût de la construction s'élèverait à 6 milliards de dollars, soit plus du tiers du PIB du pays, alors que selon toute vraisemblance, y transiteront essentiellement des matières premières à destination de la Chine. Enfin, sur le volet environnemental, les tracés des nouvelles routes de la soie affecteraient 265 espèces menacées, comme les antilopes, les tigres et les pandas géants. Les centrales hydroélectriques, comme sur le Mekong, entraîneraient des dommages inestimables pour les ressources halieutiques. Sans parler des projets de déforestation, comme sur l'île de Borneo, qui entraîneraient des risques de glissement de terrain inondations et autres catastrophes naturelles. Selon l'Institute of International Finance, 85% des projets des routes de la soie sont à l'origine de fortes émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour redorer son blason, la Chine de Xi Jinping a recours à différentes actions qui relèvent de ce que l'on appelle le soft power. Ainsi, en Europe, la Chine implante dans de nombreux pays des centres confucius, à savoir des instituts culturels qui diffusent la langue et la culture chinoise. La Chine qui a également pris des participations dans certaines équipes de football. La Chine, enfin, est de plus en plus présente dans les organisations internationales, notamment au sein de l'Organisation mondiale de la santé, dont elle pourrait devenir le premier État contributeur si les États-Unis confirmaient le retrait voulu par Donald Trump. Voilà pour cet état des lieux, des routes de la soie, le grand monopoli de Xi Jinping, projet phare de la Chine du 21e siècle, qui place ses pions sur tous les continents et dans tous les domaines. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a vu, Xi Jinping rencontre quelques difficultés. Pékin, pour la première fois depuis des décennies, a renoncé à se fixer un objectif de croissance pour 2020, reconnaissant que le redémarrage de son économie, après la crise du coronavirus, sera un processus lent et difficile. Pour cette émission, nous avons collaboré avec l'IFRI et nous nous sommes appuyés sur cet ouvrage, dirigé par Frédéric Lasserre et publié aux presses de l'Université du Québec. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...